Bonjour à tous et à tous, c'est Zeus des Ténèbres, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Kerbal Space Programme, alors on approche, on était au dernier épisode, on était quelque part ici, quelque part là, dans ces eaux là, et voilà, on a bien avancé, ça fait quand même un bon petit moment, bon, pas tant que ça, il faut croire, mais voilà, une vingtaine de jours au moins, il reste je crois une soixantaine de jours, voilà, soixante jours avant qu'on arrive avec notre premier vaisseau sur Duna, alors si on regarde, j'ai un petit peu modifié toutes les orbites, je les ai un petit peu précisé, voilà, on peut voir, on est plus que rendu à 14 000 m, sachant qu'il faut être en dessous de 15 000 m pour se freiner assez, pour rentrer dans l'orbite, je vais juste peut-être baisser un petit peu le son, mais voilà, donc ça c'est, hop, hop, comme ça, ça devrait être bon, et les voies, il y en a pas d'un que ça, voilà, donc, voilà, puisque ça, par contre, ça compte pour les vaisseaux normaux, je pense, donc en tant que tel, notre vaisseau avec un bouclier thermique de 10 m, devrait largement être capable de se freiner avec ça, alors on va arriver du côté sombre, malheureusement, ce qui n'est pas forcément génial, quoi que si ça se trouve, on va passer, vu que normalement, on doit requitter, si ça se trouve, on va passer, on va repartir, on va devoir faire 2-3 tours avant, on ne sait pas trop comment ça va se passer, malheureusement, donc voilà, nous, on est ici, il nous reste encore énormément de carburant, donc ça, c'est bon, on va juste, voilà, faire un petit tour avec les autres vaisseaux, s'assurer que les autres aussi vont bien, alors le satellite, lui, on sait déjà qu'il va bien, parce que, voilà, lui, il est juste à rester en orbite, on va juste vérifier, là, Dunamobile, je crois l'avoir déjà en tant que tel, ouais, j'ai déjà utilisé un petit peu de carburant pour changer son orientation, voilà, si on fait focuser, hop, voilà, je peux zoomer, c'est bon, ouais, elle aussi, je pense, et je pense qu'on arrive à un endroit similaire, en tout cas, on peut voir que, voilà, 13 000 mètres aussi sur, je pense, c'est très bon, donc ça, il ne devrait pas y avoir de problème, et on va donc juste pouvoir retourner à notre autre vaisseau, alors, on peut voir que c'est d'abord le Romano Fafard qui va arriver en premier sur Duna, ensuite, ça sera la Sanduna, et ensuite, ça sera la Dunamobile, par contre, la Sanduna, bien entendu, elle est moins importante, donc on va juste la stabiliser en orbite pour le moment, et ensuite, on la laissera là pour le moment, je reviens, il y a un petit peu de bruit en arrière, je vais juste fermer la porte, ça sera mieux. Voilà, malheureusement, je ne peux pas contrôler toutes les conditions, je n'ai pas de studio ou quoi que ce soit, alors que vous voulez, des fois, il y a un peu de bruit, en tout cas, donc c'est bon, on va y aller avec le Romano Fafard, non, pas lui, le Romano Fafard, on a dit, voilà, retourner au Romano Fafard, hop, ça bouge un petit peu, ok, c'est bon, c'est en train de choisir où était le centre de gratter, on peut voir, j'avais limité le thruster à 10%, pour pouvoir faire des manœuvres assez précises, parce qu'en fait, si on regarde, et qu'on veut changer nos manœuvres, on peut voir que voilà, les deux lignes se touchent, en fait, là, il y a une ligne bleue en dessous de ça, il y a la ligne mauve qui est la future orbite, et j'arrivais juste à sélectionner la future orbite, donc je ne pouvais pas régler l'orbite avec les manœuvres, alors j'ai dû le faire à l'œil, en fait, vraiment pour aller vers, se rapprocher autant d'une a, mais ce n'était pas si compliqué que ça pour finir, donc là, voilà, on va accélérer encore un petit peu, on a quand même 61 jours à faire, voilà, ça c'est bon, hop, on arrive, on arrive, on ralentira un petit peu avant, bien entendu, parce que sinon, on va juste passer très très vite, hop, voilà, on arrive tranquillement, voilà, je ne peux pas auto-warper jusqu'à là, on va attendre, tout simplement, et ensuite, je pense, on verra, ça se peut que notre orbite change un petit peu, puisqu'en fait, on arrive quand même à une, voilà, puisqu'on change de, comment ça s'appelle, de sphère d'influence, donc ça se peut que ça modifie quelques petits trucs, mais normalement, on a largement assez delta V pour régler quel que soit le problème, voilà, notre vitesse s'est ralentie, là, on devrait changer de plan dans 9 secondes, alors là, on n'accélère pas la vitesse, bien entendu, il faut faire un petit peu attention aussi, et une seconde, clac, voilà, on est arrivé autour de Duna, et là, si on regarde, on n'est plus qu'à 14 000 mètres, je pense que c'est parfait, voilà, donc c'est le temps de se préparer, est-ce qu'on le lâche tout de suite ? Voilà, je ne sais pas, pour l'instant, vous savez quoi, on va le garder, ce qu'on va faire, par contre, là, j'ai aussi un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai déjà activé la séance, là-dedans, alors on a déjà toute la séance qui est en train de se faire, là, pas très vite, mais on a déjà 100 points de séance de fait, donc ça, c'est plutôt bien, on va faire Clean Experiment, voilà, donc là, ça va nettoyer toutes les expériences qu'on avait ici, voilà, que j'avais donc déjà utilisées, voilà, ceux-là vont se faire nettoyer tranquillement, on va donc rallumer les lumières, peut-être que ça sera utile pour, non, voilà, il n'y en a pas en haut, donc on ne pourra pas voir ce qui se passe de l'autre côté, malheureusement, ici, on veut juste attendre que ça finisse, voir si les expériences sont bien nettoyées, on va tourner ça, hop, voilà, le Mysterigo est nettoyé, parfait, donc là, maintenant, normalement, je peux le réutiliser, hop, alors là, on est, ta ta ta, ok, voilà, là, on est au-dessus, parfait, alors, 284 points, juste vérifier un truc, on va faire un coup au port déjà, ça, ça serait plutôt bien, et je voudrais, la coupole, non, c'est pas de là, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de modules, nettoyer les expériences, ok, ça, c'est quand même un truc qu'ils ont changé, j'ai l'impression, avec la 0.11, c'est que maintenant, voilà, on peut garder l'expérience, la transmettre ou la processer dans le laboratoire, sauf que, si on la processe dans le laboratoire, on ne garde pas l'expérience, voilà, parce qu'avant, on la gardait, ce qui nous donnait plus de science, mais voilà, ils l'ont enlevé, voilà, on va faire ça à 705 de science, voilà, ils disent que le module ne peut plus être utilisé, mais c'est pas vrai, la pression, hop, voilà, là, on est rendu à combien, alors, 400 sur les 750, je pense qu'on a, ouais, on a un petit thermomètre de ce côté, logger la température aussi, alors ça, ça nous donnait 225 de science, ça fait plaisir, et je pense qu'il reste un truc ici, mais lui, voilà, atmosphérique, on ne peut pas ici, ok, donc ça, c'est bon, donc on a déjà quand même 100 de science, on fait 26 de science par jour, c'est quand même super bon, on va nettoyer les expériences, clac, et l'autre aussi a été nettoyé, donc voilà, tout est déjà prêt à être réutilisé, ce qui va nous rester à faire, gros aux portes, là, on l'a déjà fait, ce qu'on peut faire, c'est transmettre, voilà, donc on va sortir l'antenne qui est là, on va transmettre ça rapidement, c'est transmis, pendant que les panneaux solaires rechargent ça tranquillement, c'est bon, et ce qu'on peut faire, c'est, pas Bob, toi, tu vas sortir, voilà, hop, c'est bon, ça n'a pas trop bougé, fais-nous un petit rapport, on va garder les sciences, et on va remonter à bord, ça, c'est bon, et ensuite, on peut aller ici, et regarder ça, et faire encore plus de science avec ça, ce qui va faire 29 presque de science par jour, bien entendu, ça va diminuer avec le temps, mais ce n'est pas très grave, et voilà, donc là, on se rapproche tranquillement, notre petit, voilà, notre sonde va se rencontrer ici, donc ce n'est pas tout de suite encore, donc ce qui veut dire qu'en ce moment, on peut tout simplement accélérer le temps, pour se rapprocher tranquillement, voilà, pas de problème, bon, 50, ce n'est pas tout à fait assez rapide, vitesse 1000, ça sera déjà un peu mieux, est-ce qu'on peut voir ici, notre hauteur actuelle, on voit, on en a pour un petit moment, altitude, on descend quand même assez, voilà, là, on voit qu'on se rapproche bien vite, alors, c'est déjà bon signe, je pense, à part si on fonce sur la lune, ou quoi que ce soit, mais ça m'étonnerait qu'on fonce nulle part, voilà, on se rapproche tranquillement, et quand on sera plus proche, on pourra, juste, voilà, quand on sera bien sûr, quand on va arriver à la bonne place, on pourra, ici, je pense que c'est suffisant, on est rendu assez proche, on peut regarder comment ça se passe, est-ce qu'on est encore à 14 km, c'est bon, on arrive dans une heure tout rapide, ça me va, il n'y a pas de problème avec ça, et ensuite, voilà, malheureusement, on ne peut pas charger plus de carburant en haut, on va juste vérifier, est-ce qu'on pourrait faire plus de science sur le coup, peut-être, peut-être qu'on est descendu assez bas, non, il est toujours assez proche, donc ça ne sert à rien, voilà, on va laisser c'était ça, on va fermer ça, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est lâcher cette partie, est-ce qu'on la lâche, je suis tellement pas certain si je veux la lâcher, en même temps, je suis un petit peu obligé de la lâcher, ça me tenterait de sauvegarder, on va juste faire Space Center, sauvegarder, revenir, voilà, au cas où, ça serait bête de tout perdre en Duna, voilà, sauvegarde 9, on s'en souvient, Romano-Faffaire, voilà, ils disent que ce n'est pour repartir de Duna, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on ne va pas repartir, on veut rester sur Duna, on ne va pas les laisser nous avoir à en faire faire, des couples, voilà, voilà, et là, on voit notre immense parachute thermique qui commence à se dévoiler, ça, ça s'éloigne très lentement, parce qu'en fait, c'est super lourd, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, là, en ce moment, on est à 1310 mètres par seconde, et il ne faut pas oublier qu'on va vraiment accélérer, le temps qu'on continue à se rapprocher, là, on va juste continuer à, voilà, je voulais juste l'enlever, ça, au moins, assez vite, pour qu'il soit bien éloigné de nous, le temps qu'on arrive sur Duna, parce que sinon, ça pourrait causer des gros problèmes, on s'en souvient, c'est déjà arrivé à certaines places, par exemple, Karine, alors, bon, ça, c'est bon, un petit peu de science, ça fait plaisir, ça, ça, c'est loin comme il faut, ça, on peut le montrer, je pense que c'est ça le plus utile, maintenant, et on continue à se rapprocher, allez, hop, vitesse 100, on devrait arriver quelque part ici, donc ça, ça devrait être pas mal, déjà, et bien entendu, pendant la rentrée, il va falloir éteindre tout ce qui est électrique, pour conserver toute l'électricité qu'on peut, bien entendu, on ne peut pas se permettre de manquer d'électricité, surtout qu'on va arriver du côté sombre, alors, voilà, il reste encore 15 minutes, c'est pas mal, mais donc, on va commencer à faire les derniers trucs, on va juste vérifier, est-ce qu'on peut faire d'autres séances, dernière chance pour faire de la séance, je pense, on est encore trop, la prochaine fois, ça risque d'être trop tard, ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on va arrêter la recherche ici, on va transmettre la science, au cas où qu'il y ait eu un problème, toute la science sera transmise, bon, sans qu'il y ait de science, c'est rien, maintenant, pour nous, mais c'est déjà ça, en même temps, c'est, je veux dire, si on échoue une mission, pourquoi pas, au moins, avoir ça, voilà, on va se dire ça comme ça, donc, voilà, ça, c'est transmis, 112 de séance de transmis, il y a pas mal d'énergie à remonter sur le coup, alors, tant mieux qu'on ait encore un petit peu de temps, je pense qu'on peut, voilà, agrandir ça, clac, voilà, ça fait plaisir, ça prend suite de place, je suis rassurant, disons que c'est rassurant d'avoir un bouclier thermique de cette taille-là, on va se le dire comme ça, et je pense qu'il peut subir autant de passages qu'on va lui demander, je pense pas qu'il y a de limites avec lui, on peut éteindre les lumières, voilà, on n'en a plus besoin en tant que tel, et on va finir d'attendre que tout se recharge, ensuite, et on fermera les panneaux solaires, et on pourra finir notre rentrée dans l'atmosphère, par contre, un truc que j'ai pas pensé, on va juste faire ça, presque chargé complètement, on va dire, voilà, pointe, par en bas, voilà, le bas du vaisseau par en bas, comme si on sera protégé au moins pour la chaleur, ça c'est déjà bien, on repart, on est complètement chargé maintenant, on va juste se rapprocher encore un petit peu, et là, de toute façon, je pense qu'on ne peut plus vraiment changer de vaisseau, ou quoi que ce soit, est-ce qu'on a notre autre vaisseau qui est déjà arrivé, non, notre sonde est encore loin, alors ça, ça fait plaisir, au moins on n'aura pas sans souci pendant la descente, et maintenant, j'ai pas envie de rentrer les panneaux solaires tout de suite, on est encore assez haut, on peut voir, voilà, l'atmosphère ici un petit peu, c'est super beau, et voilà, on approche encore légèrement, voilà, on est rendu à 1500 mètres par seconde, je pense que c'est raisonnable, ça ne devrait pas être un problème, on va déjà pouvoir mettre ça, pression minimum, le minimum, altitude, le plus haut que tu peux, honnêtement, ah, je ne peux pas le régler pendant ce temps-là, ok, on finit de se rapprocher, on a le soleil encore pour quelques secondes, hop, ok, c'est bon, là, on rentre dans l'orbiture, ça va à 14 000 mètres, voilà, l'autre partie est pas très loin en plus, alors c'est un petit peu épleurant, on va pouvoir faire rentrer tout ça, ici, on va juste dire, pression minimale et altitude le plus tôt possible, tu te déploies, voilà, ça c'est la partie importante, parce qu'il va quand même servir à stabiliser et à nous ralentir, quand même pas mal, on dépense pour l'instant très peu d'énergie, mais ce que je vais faire au cas où, c'est qu'on va bloquer une batterie, comme ça, il nous restera au moins 400 d'énergie, si c'est un problème, et on sait comment ça peut être utile, des fois, donc voilà, ça c'est bon, et maintenant, je pense que voilà, le missile est en approche, on arrive relativement rapidement, on va voir des espèces de petits débris passer autour, bien jolis, voilà, avec le soleil qui va se coucher en arrière, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est juste, voilà, étendre un panneau solaire, juste les quelques dernières secondes qui restent, s'assurer qu'on reste chargé au maximum, ça me ferait plaisir, au pire, il pourra s'arracher, c'est pas grave, on peut en perdre un, je pense, voilà, on est chargé à fond, et dès qu'on commencera à avoir les effets atmosphériques, de toute façon, on pourra le faire bien, étonnamment, on ne va pas aussi vite que je le pensais, bon, on est à peine dans l'atmosphère encore, mais je m'attendais à ce qu'on aille super vite, on peut voir qu'on pourrait déjà le déployer en tant que tel, ou presque, ça ne serait pas conseillé, ça serait risqué, mais on pourrait, voilà, donc là on arrive, on n'a plus de soleil, officiel, ça, on va rétracter le panneau solaire, et voilà, on commence à avoir quelques effets thermiques, c'est pas excellent, mais c'est correct, voilà, il fallait s'y attendre avec un bouclier de cette taille-là, et on ralentit déjà notre vitesse, alors ça c'est bon, donc, si on regarde ici, oui, parfait, on voit quand même un beau changement, et on n'est pas encore arrivé, on est à quelle altitude, encore 27 km, normalement, il n'y aura pas de problème à se ralentir, on est peut-être un peu chaud par contre, si on regarde température, la partie la plus chaude est à 1500 Kelvin, c'est assez chaud, et c'est le bouclier thermique, bien entendu, ce qui est normal, la convection d'énergie est quand même assez haute, mais voilà, il chauffe plus tant que ça, c'est déjà bon, et notre vitesse, voilà, notre vitesse est tellement réduite déjà, c'est incroyable, il n'y a même pas de défi avec cette taille de bouclier, en fait, c'est ça qui est fantastique, voilà, notre autre PSL, elle continue à passer, elle a dû passer pas mal plus haut, beaucoup moins de freinements, elle continue, voilà, là on est encore relativement bon, est-ce qu'on remonte pour l'instant ? Oui, pour l'instant on remonte, mais là c'est bon, là c'est réglé, voilà, on arrive, ok, c'est bon, si on ne se pose pas cette orbite, ça sera vraiment la prochaine assez vite, alors ça c'est bon, est-ce qu'on peut déployer le parachute ? ce n'est pas encore assez sécuritaire, on va encore un peu trop vite, quand même 1000 mètres par seconde, il faut se le dire, c'est un petit peu rapide, la température est en train de se refroidir, alors ça c'est bon, et on peut voir, tout ça ici c'est en train de descendre, donc on peut enlever la température, on a dépensé un petit peu d'énergie, mais pas tant que ça, pas plus que ça honnêtement, donc voilà, ça, ça fait plaisir déjà, est-ce qu'on remonte encore ? Non, vraiment dans, dans notre dernière chute, donc ça, voilà, ça c'est bon, allez, déploie-toi, je ne sais pas à quelle altitude est le sol, est-ce que altitude du terrain, on est à 8 km de hauteur ? Non, le terrain est à 8 km de hauteur, tant que ça ? c'est vraiment dangereux, si c'est ça, ok, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est jeter ça, qu'est-ce qui a éclaté ? Qu'est-ce qui a éclaté ? Oh, dis-moi pas que c'est nos deux moteurs ont éclaté, c'est pas acceptable, c'est pas acceptable, tous les parachutes, ouverture, tous les parachutes, ouvrez-vous, on a perdu les moteurs, on a presque plus rien pour se ralentir, le sol est très proche, c'était pas bon ça, j'aurais peut-être dû allumer les moteurs avant, que je ne sais pas si ça aurait marché non plus, on verra, ouvrir les pattes en espérant qu'elles ne cassent pas tout, ça fait juste pousser un petit peu ça, hop à la aille, hop à la aille, qu'est-ce qui s'est passé ? j'accepte pas ça, oh waouh, le bazar, ok, donc les pattes ont fait une petite réaction bizarre, boum, étonnamment, il y a encore deux personnes en vie, voilà, entre les débris de pattes, vont-ils survivre à l'aventure ? eux ils vont survivre, eux, pas de problème, voilà, 10 mètres par seconde, 8 mètres par seconde, parfait, eux ils ont survécu, et les petits parachutes là-bas, ils sont drôles, juste ouverts par eux-mêmes, tranquillement, voilà, petits nuages de parachutes, voilà, le bouclier thermique, lui, il n'y a pas de problème, claque, lui, c'est un peu claté par claque, mais eux, pas de problème, eux ils sont là, ils peuvent rester là, il y a, on a envoyé des personnes, voilà, on a envoyé des Kerbal sur Duna, c'est une mission complètement réussie, que je vais refaire en off, voilà, que je vais refaire, voilà, c'est certain, on va se dire quand même, j'accepte pas trop ça, pour moi c'est un petit peu un glitch sur le coup là, peut-être que j'aurais pas dû les ouvrir là, mais de là, est-ce que ça fait tout exploser d'un seul coup, pas trop d'accord, pas vraiment d'accord, mais on voit, vu la vitesse, à mon avis, on a vraiment besoin d'avoir les moteurs pour se freiner, donc il va falloir trouver une solution, en tout cas, voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié comme toujours, et je vous dis à la prochaine, bye bye.